Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversary 4 sur Alien of the North, avec nos petits Graouanou ! Salut Ardarin, Slane et Brudaf, comment allez-vous ? Bien et toi ? Mal, bah oui, mal, pourquoi tu as mal ? J'avais fait un post-it avec les 5 trucs super importants à faire dès le début de la session, et mon gamin il l'a piqué pour aller faire des petites maisons en papier, et je n'arrive pas à me souvenir de ce que je dois faire. Toujours rejeter la faute sur les autres, c'est la stratégie de Slate. C'est la cata, et Brudaf il m'a suggéré que sur la liste il y avait marqué « Envoyer 2000 à Portugal », mais j'ai un doute. Pourtant ça me paraît pertinent, moi je trouve que c'est pertinent. Parce que le numéro 4 c'est « Garder de l'argent pour l'institution », je m'en souviens. Ah oui, mais garder l'argent une fois que tu m'as payé, non ? Ouais, non je pense pas, non, parce que c'est dans 7 mois que l'institution est pop. Alors il y a un truc que j'ai oublié de faire, moi, sur le dernier épisode, donc c'est montrer les nouvelles doctrines de la Scandinavie. Du coup je vais vous les passer rapidement, et vous pourrez mettre pause si vous êtes sur ma vue, pour jeter un oeil. Globalement elles sont quand même pas mal, franchement pas mal. J'ai oublié de faire des trucs, oublié de faire des trucs. Au niveau des politiques, on peut pas faire grand chose normalement. Ah, j'ai mes deux nouveaux marchands. Je me suis permis de faire des chartes, moi de mon côté, vu qu'on a enfin déplacé notre capitale. Ah, tu as déplacé ta capitale, ça y est. Donc, j'ai pu faire des chartes, et j'ai deux marchands qui m'attendent pour pouvoir détourner du commerce. Elle est où ta capitale ? Tonton. Tu veux bien ce qu'il me semblait ? Tu l'as même pas mise à Berlin quoi ? T'abuses ? Bah, je l'ai mise dans un endroit où j'avais un état complet. Parce que ça met l'autonomie à zéro quoi qu'il arrive. Alors il y a un truc dont il fallait qu'on parle en harine, c'est la poméranie là. J'ai une mission, il se trouve, que pour défoncer la poméranie. Or, tu es son allié. Ah, j'étais son allié. Ah oui, je me disais, cette sympathique poméranie qui est protestante quand même. Tu ne vas pas laisser passer ça. Ah bah non, je ne vais pas laisser passer ça. Ça va trop vite là, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. Du coup, nous, on va s'occuper de ces rebelles là. Ah, j'étais parti pour le faire, mais bon, si tu t'en occupes un temps, mieux. Ouais, non, j'ai envoyé des troupes à la fin de l'épisode précédent, donc comme ça c'est fait. C'est chez toi qu'il y a des fanatiques là ? Non, c'est pas chez toi. Le signe que tu me demandais si j'avais autre chose que des caravels, j'ai effectivement 50 galères et 30 bateaux de commerce, donc oui, j'ai autre chose que des caravels. 30 bateaux de transport, tu veux dire ? Ouais, c'est ça. J'ai une petite flotte de 80. Une petite flotte de 80 à qui j'aimerais bien faire faire le tour. Donc il va falloir que je les amène en bas du Congo plus tard. Ah, t'es qui Bavire ? Ah, mais t'es mon allié Bavire. Ah, bah ok, on va faire un truc. On va faire un mariage, c'est bon. Mais je vois que la trêve avec l'anglais est terminée, dis donc. Ça va être le moment d'y retourner. Bah ouais, du coup, on va faire la poméranie plus tard. On a un jeu à l'anglais. On va finir, il faut l'achever, le pauvre, il n'en peut plus, il est à genoux. Mais ouais, il est tout triste, tout chouchon, là. En plus, il fait des colonies chez nous. Et moi, je suis parti envahir le Portugal. Pas vraiment, je pense. Si, si, j'arrive avec 30 000 hommes, 37 000 hommes, 38 000 hommes chez toi. Ouais, si tu m'en vas vie, on va pas être compas. Allez, 5 conversions de plus de lancers. Pas comme si t'avais le choix. Mais c'est en prévision d'une attaque sur l'Aragon, de façon à ce que tu ne sois pas obligé de... Ah, c'est mieux ça. Il faut que tu fasses la guerre. Mais comme il est un petit peu de temps que tu te reposes, je vais m'occuper de la guerre. En tout cas, je vais m'occuper de neutraliser Aragon pour pas que tu te fasses défoncer. De toute façon, pour l'instant, techniquement, je peux pas déclarer la guerre, donc... Mais moi, je peux la déclarer. Ça y est, l'institution, c'est bon. J'ai hâte de payer 30 par mois Constance. On a bien rigolé dans la pause. On a été regarder la courbe de fric que se faisait Constance. Ah oui, je vais montrer ça. Alors, Constance, voilà. Pendant ce temps-là, j'ai hâte de garder un hérétique. Ça, c'est quand elle m'a vendu l'institution. Voilà, magnifique augmentation de ses revenus. Et on voit aussi très bien la courbe de la Scandinavie quand on a été payé pour notre garde-vareg. J'ai un accès militaire encore chez le Pomeranien, mais ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Je rivalise la France et pas l'Antotonique. On n'est plus alli à la France, nous, normalement. Elle nous avait cassé l'Alliance. Ouais, c'est ça. De toute façon, la France, on va la défoncer. C'est certain. Lui, il ne voudra pas me filer l'accès militaire. Lui, il veut bien... Du coup, Bavière, excuse-moi. Faisons un mariage. Tu as bien raison. Il y a plein de gens qui veulent me donner l'accès militaire. Est-ce que ça m'est vraiment nécessaire ? On a suffisamment de bateaux. Je m'en repose deux secondes. Ah, la Bourgogne est devenue l'Empereur. Ah, ben voilà, l'occasion de tomber sur la Pomeranie. Je me demande même si je ne vais pas tomber sur la Pomeranie avant de tomber sur l'Angleterre. Non, il faut qu'on finisse l'Angleterre, quand même. Là, ouais. Non, elle va nous faire chier avec ses... J'enlève la peau. C'est quoi, ça ? On ne dit pas qu'il est là. Non. J'ai trop de relations diplomatiques, il faut que je supprime une alliance. Je n'en ai qu'une. Non, j'en ai deux. J'ai aussi le Scandinavion. D'ailleurs, je pourrais m'allier à la Bourgogne. Scandinavion, rien. Eh oh. Suffit un peu. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Bon, il n'y a personne qui veut... Il a le droit de passage. C'est en guerre contre Rupin et Ansbarg. Et l'Empereur n'est pas venu. Non, parce qu'il était entièrement occupé par Würzburg et vu qu'il a été entièrement en excès, c'est pour ça que la Bourgogne est devenue l'Empereur. Ah. Et donc là, est-ce qu'il pourrait rejoindre une fois que la guerre est lancée ? Ça, c'est une bonne question. Non, parce qu'il y a... On peut rejoindre ma guerre. Ouais. Mais on attaque l'Aragon d'abord, je pense. Ok. Ouais, ouais, pas de souci. Je déclenche dans... Quand ça sera l'heure. Allez, les Batarabouilles se bougent. Je suis en train de positionner mes troupes. Tu vois, il y a 36 000 hommes chez toi, donc je vais te défendre déjà. On n'a pas des troupes qui servent à rien. Tiens, bah vous. J'amène 24 000 hommes à Sasari. Ah, mais vous avez un conquistador de nouveau. Alors, très amusant. Caracoyonlou, c'est une province et c'est dans ma ligue commerciale. Je suis en train de faire une revendication et je vais, juste avant de valider la revendication, lecture de la ligue commerciale. On est alliés défensifs, mais ça ne fera pas de trêve. Je pourrais l'attaquer le mois suivant. Et ça, c'est bon. Et ça y est, il est exclu. Mais du coup, je présume que tu vas le vassaliser. Non, je vais l'annexer et le relâcher. Ah, pour éviter le malus. Et puis surtout, j'aurai que deux provinces à lui et je veux qu'il soit gros. J'en ferai une marche immédiatement. Ah, je peux faire tout le tour en passant par Venise-Autriche-Bavière. Bah, je vais rester là où je suis. Mais je vais envoyer une autre troupe de l'autre côté. Hop là. Par contre, j'ai quand même eu le fil général 3 étoiles. Je mets en pause parce que je ne voudrais pas instantanément qu'il fasse des alliances ou quoi que ce soit. Il n'a pas fait d'alliance. Ah, je dois attendre le 15 novembre. C'est dur. Ça y est. On a attaqué. Allez hop, c'est la guerre. C'est la guerre. On va les poutrer les deux derniers bateaux de l'anglais. Alors là, il me reste 5 provinces à convertir. Alors dans quelques mois, on doit attaquer Naples. Donc, j'ai fait péter les canons et je lance un assaut sur le fort de Caracoyonlou. On n'a pas le temps de chipoter. Ah, une nouvelle tech. Je ne comprenais pas pourquoi tu étais en guerre alors que je ne voyais pas l'Aragon en guerre. Mais non, c'est d'abord le Caracoyonlou. On est encore en trêve avec l'Aragon. Le Concile de 30. Alors, je vous préviens, moi, je suis conciliant. Moi aussi. Parce que ça apporte le bonus suivant. Il est où ? Amélioration des relations, plus 25%. Voilà, c'est celui-là. C'est celui-là que je veux. Vraiment, ça, c'est vachement bien. Ça fera baisser mon expansion agressive. Pareil. Et puis, 10% de propagation des institutions, ce n'est pas plus mal. Ben, sinon, il y a quand même du coup en score de guerre contre les provinces qu'on peut gagner de l'autre côté. mais c'est un peu... Ce n'est pas 10% pour les incites. Non, c'est l'inverse. C'est l'autre qui a un malus. C'est l'inverse, c'est l'autre qui a un malus de 25% pour les incites. Oui. Du coup, j'ai passé une nouvelle mission. Régistré à la réforme. Bien joué. Il me suffisait d'embrasser la contre-réforme. C'était illipide. Moi, je ne le fais pas. Je n'embrasse pas la contre-réforme. Ça me fait baisser mes coûts de technologie, de doctrine, tout ça. C'est berg, berg, berg. Les berg, berg. C'est des... C'est ça, là. Bon, t'es où, Kara ? Je mets en pause deux secondes parce que j'ai perdu mon Kara Koyoglu. Pourquoi d'un coup, on a trois missionnaires ? Oui, entre temps. Très bien, les obstacles. Dans la liste, est-ce que je peux relâcher ? Ça y est. J'ai une mission. Kara Koyoglu. Air de la réforme. La foi de la Scandinavie. Attends, excuse-moi, du coup, j'en m'épose parce que... Il ne sera pas fidèle très longtemps parce que je veux lui imposer la religion. Non, nous resterons fidèles au Saint-Siège. Bien sûr. Bon, c'est une toute petite guerre, toute moisie, mais ça prend son temps. Alors, la trêve avec Aragon, c'est en août 58. Refaites-vous, là. Je vais débarquer 25 000 hommes à Naples. Ah, Devon est tombé. On pourrait s'en occuper. On bute ses bateaux. La revendocation sur Aragon, c'est fait. Allez, ça, ça va être stackwipé comme il faut. L'Autriche a décidé de devenir intransigeante. Quelle saleté. C'est clair. Il était où, le foyer ? Non, le foyer est allé aux formes, donc c'est déjà à moi. Je peux améliorer des projets, ouais. D'ailleurs, si tu as moyen de défoncer ce foyer de la réforme... Bah, justement, il est à moi, donc... Déjà, il est établi qu'il n'y avait pas vraiment moyen, quoi. Malheureusement. Ça n'a pas suffisamment de puissance des missionnaires ? Je ne pense pas. Il va falloir que je teste, peut-être que si. Alors, ça c'est fait. Retournons à Londres, et allons nous occuper de notre ami Ultrekt. Ici, où tu vas débarquer, ça va aider. Ah non, une reddition ? Ah si, si, c'est bon. En fait, la reddition, elle a le droit d'avoir lui maintenant. Je ne gagne plus que 241 par mois, il faut que ça se fasse. Demandez la paix. Je pourrais la faire vassale, mais ça me coûterait extrêmement cher. On va éviter. On va plutôt faire du grand classique. Du pognon. Alors ici, on embarque. Alors, on impose la religion, on répare, on fait ça, on fait ça. Bouddha, tu es prêt ? Plus ou moins. Un hérétique de moins. Si tu as des forteresses, monte la maintenance. Oui. C'est fait. Alors, la Bourgogne vient maintenant dans mes guerres, ça c'est pas cool. Saleté. Oldenbourg, Liège-Rottenbourg. Sagesse-Jurk, gagner 50 points de puissance militaire. 24 000 hommes. C'est cool. 24 000 hommes, ça fait un peu chier. On y en a plus. Alors, c'est la Bourgogne, l'Empereur, c'est ça ? Si on prenait une petite province en plein milieu de ces terres du Saint-Empire. Genre Utrecht. Je ne coche pas les étapes de Pantifico. Ça sert à le fraîchier. Oui, j'appelle le Portugal. Par contre, on est parti. La Moscovie, je ne viendrai pas. Il y a 1462 dettes. Ah, ça fait beaucoup. Ça change un petit peu, mais pas. C'est un plan. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Alors, j'ai 60 000 hommes. Est-ce que je peux en prendre davantage ? Ça m'arrangerait. Alors, Oxford... Non, il me manque 3% de puissance, malheureusement. Ah oui, c'est quand même beaucoup, 3%. Nous sommes en guerre contre Aragon et Tapantifico. Éventuellement, je serai que tu me passes suffisamment de thunes pour être défenseur de la foi. Ah, je ne te donne pas du tout mon titre de défenseur de la foi. Est-ce que tu peux me donner la thune pour te voler ton titre ? Ça se tentait. Moi, je n'ai pas osé, parce que je pourrais être défenseur de la foi très facilement. Mais jamais j'ai osé envisager de... Mais toi, t'es excommunié de chez excommunié, d'où tu seras défenseur de la foi. Ouais, un excommunié défenseur de la foi, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. C'est possible. Ça va faire une grosse guerre, ça, quand même. Ah, on a terminé une colonie. Il reste là, l'Aragonais est m'énerve. Je l'attaque. Tu me soutiendras, Baudaf ? Tu me laisses passer devant ? Ouais, il faut que je revienne en arrière, mais je n'ai pas beaucoup de morale, moi. T'inquiète. Je suis en train d'attaquer la capitale des états pontificaux. J'ai fait péter, j'ai lancé l'assaut. Avec un peu de chance, notre paix blanche, c'est pour tout de suite. Et normalement, comme ça, il sort de ma coalition. Une colonie de Waipe ? On a stackwipé les Aragons ? Bah oui. Mais on a fini la guerre déjà ? Presque. Bah oui, t'as l'air déçu. Si je vais sortir les états pontificaux, là. T'as l'air déçu. Bah, c'était un tout petit peu rapide comme guerre, alors je sais que... L'assaut sur Rome. Quel scandale. Alors, pour l'instant, le pape, il ne veut pas sortir. Mais je pense qu'il ne va pas tarder. Il est à 70 sur 70. Intégration de trébisonde, super. Je peux embaucher des gens. Une doctrine... Non, mais... Ouais, éviter qu'il prenne fer un arrêt. Je ne vois pas comment je pourrais l'éviter, mais... Elle ne le prend pas, s'il te plaît, sois cool. Il ne l'a pas pris. Bon, bah donc... Qu'est-ce que la France fout, là ? T'es en guerre contre la Bourgogne ? Ah oui. La plate aux cannes, là. Si je fais la paix avec les états pontificaux, dans 5 ans, on peut l'attaquer. Il ne sera pas dans la coalition, ce coup-ci. Parfait. Il nous reste le caractéristique. Il y aura de Yunnan. Perde de 5 ans mandat et 100% d'aspiration à la liberté à Delhi. Et moi, j'ai 2 colonies de fini. Ça, c'est bien pour mes finances. Tiens, blague. J'ai fait un petit remaniement aussi dans mes conseillers pour que ça me coûte moins cher et que je puisse faire plus de poillons. Là, je passe à plus 25, déjà. On était à plus 10 au début de l'épisode. Je pense que c'est pas utile. On va aller prendre la Pomeranie. Ça va déjà suffisamment foutre la merde. On pourrait vassaliser, par contre. Adal, c'est retiré de la coalition. Perse, c'est retiré de la coalition. Jeanne, c'est retiré de la coalition. Yémen, tout le monde s'en tire de la coalition. Hongrie aussi. Excellent. Alors, 2 secondes, je fais mes paies. On va prendre ça, on va prendre ça. Tu veux pas ? Tu veux pas ça ? Eh ben, pardon. Je ne fais pas ma paie tout de suite. Ça te dirait d'aller... Oh ! Oh, la France... La France attaque la Bourgogne. Bah oui, c'est pour ça que je voudrais terminer cette guerre, pour aller chercher la Pomeranie très vite. Oh, il est près de... Oh, il est presque prêt à ne pas rejoindre. Alors là, ça va être un massacre. Là, on va se préparer pour un assaut contre la Perse. À ne pas rejoindre, si tu attaques qui ? L'Usa, c'est la Bohème. La Bohème ? Ah, c'est ça que tu voudrais que je vienne rejoindre ? Je peux. Non, non, t'as pas besoin, maintenant. Ah, il est allié à Lundbourg, par contre, ce con de poméranien. Il va falloir aller mettre quelques fessées. Par contre, ouais, peut-être 13, ça va. Ça y est, voilà, il va pouvoir accepter la paix. Voilà, merci. T'as une aussi. Si vous avez des coalitions, n'oubliez pas que plus votre prestige est au plus vous avez un bonus d'amélioration de relations, ce qui aide à faire baisser l'expansion agressive. Mais c'est pas mal. Ne le dépensez pas, tout va, votre prestige. Alors, et si on stack wipé les 18 000 soldats bohémiens, ce serait une bonne chose. Voilà, on prend ça. Et au niveau des conquêtes. Pendant qu'il met en pause, je vais voir si j'arrive à trouver un moyen de dépenser les 3 500 que j'ai. Ah ! On ne peut pas prendre les cornouailles. Terrible, terrible histoire. C'est dur. En plus, le jeu me propose de prendre de la thune au-delà de 100%. Super. Ça me plaise. C'est qui a enlevé la pause ? Et moi ? Ah si, je les ai quand même stack wipé. C'est pas gentil. Alors, conquérir l'Angleterre, c'est fait. Légitimité annuelle et splendeur mensuelle. Ah, on peut transférer la capitale à Londres. Ouais, tu peux. Yes. Et pour le commerce mondial, ce serait une bonne idée. Pour l'institution ? Il n'y avait pas... S'il n'y avait pas toi. Ouais, mais bon, on est classe à Londres, on va le faire, c'est gratuit. Allez, hop. On a remporté le siège de Valence, c'est la pause. On va faire... On n'avance pas dans cet épisode, c'est fou. Proposition de paix, c'est la pause, c'est la paix. Le mythe n'est plus arrivé que valable, c'est une vape ou quoi ? Pourquoi ça fait plus 100 ? Alors, il faut qu'on légitimise. On va attendre la fin de la bataille. Tu vois, là, c'est assez bizarre, il me dit que ça fait plus de 100% de score de guerre. Ça a toujours fait 100. 9%, ça fait 100. Il me prend pour un crétin ou quoi ? Oui. Je suis à 91 et un territoire à 9%, il me dit que ça ne fait pas 100. Ne t'énerve pas. Et avec ses 25 bateaux, il m'a défendré... Attends la fin de la bataille. Ouais, mais c'est moi qui fuis. Avec ses 25 bateaux, il m'a défoncé mes 120 bateaux. Ah, là, refais taper maintenant. Ça a l'air... Je ne pense pas que ça changera quoi que ce soit. Ça ne change pas. On ne peut pas tout prendre. On ne peut pas tout prendre. C'est bizarre, parce que je suis à 91. Après, moi, je peux faire une paix de mon côté. Et après, tu prends les... La paix, si je la fais, c'est Castille-Aragon-France-État-Pontifico. Ça ne changera rien de toute façon, que je la fasse à part ou pas. Mais vas-y, tu peux tout prendre. Toi ? Pour moi, oui. Pour mes territoires, moi, oui. Et comme ça, après, tu lui bouffes la Sardaigne. C'est parfait. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben voilà. Ça, c'est fait. Et comme ça, on a un petit peu plus de thunes. Et oui, ça te fait une belle coalition. Mais bon, en même temps... Ouais, enfin, là, pour l'instant, on a une trêve avec les États-Pontifico. Il faudra les attaquer. On les attaque les États-Pontifico. L'objectif de tout ça, c'était aussi de les attaquer au jour J. De la fin de... Ah, mais ils ne sont pas loyaux, mais vas-y, c'est pour ça qu'ils ne foutent rien. Ben bravo, toi que je te donne des cours. Ben, c'est parce que je les ai déconvertis de force. Ça joue. Moi aussi, j'ai une marge qui n'est pas loyale. Mais c'est un investissement sur l'avenir. Puis je vais lui donner beaucoup de terre à Caracoyonu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est quand les États-Pontifico ? C'est 64. J'ai 5 ans pour faire ma guerre. Est-ce qu'il y a des revendications, là ? Non, absolument pas. Je me suis fait défoncer mes mains. Maraise Royale du Portugal, allez, oui. Oh, allez bien, ton impératrice, que tu me refiles, là. 5-3-3. Ben, tu crois que... J'ai déjà un peu pertinent dans ma... Alors, l'Empereur ne revient pas, Holden ne revient pas. Allez, bim, on attaque, direct. Putain, les saloperies d'indigènes qui se foutent en plein sur le terrain, sur la pop-up, juste au mauvais moment. T'as même pas fini l'anglais, quoi. Non, je pouvais pas. C'est la ronde, hein ? Ouais, ouais. Tout ça parce qu'il voulait la petite colonie anglaise, là. Ce qui est dommage. En Haïti. Il aurait fini l'anglais, il aurait eu la colonie. Ah non, non, même avec la colonie, c'était rien. La colonie, c'était 1%. Cornwall, c'était beaucoup plus. J'ai pris la colonie, justement, parce qu'il y avait un autre à faire. Ben voilà, tout s'explique. Bon. La Perse. On est prêt pour attaquer. Oui, il y a un fort ici. Non, il n'y a pas de fort ici. Je pense que vous fumez la moquette. Reconquête de quoi ? On va prendre ta brise. Hop, on va se mettre là pour blinder un peu. Alors, une tech. Allez, il y a la Moscovie qui vient contre moi si j'attaque la Transylvanie. Invite-moi si tu veux. Je n'ai pas pris. On y va. C'est chez moi la Transylvanie, mais je sens que tu as envie de Moscovée. Ah oui, c'est une très bonne idée de la convertir. Je la convertis et j'en profite pour défoncer le Moscovite. D'ailleurs, le Moscovite n'a pas de troupe. Alors, moi, je ne convertis pas, mais je demande et j'impose à mes vassaux de se convertir. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Il n'y a pas de port ici. On en fait des manufactures, dis donc. On ne sait vraiment plus quoi faire de notre fric. Fin du siège de Praha. Très bon, très très bon. Je ne sais plus jusqu'à quand j'avais une trêve avec la Bohème. Je pourrais peut-être lui faire juste une paie blanche, histoire de ne pas avoir à attendre trop longtemps avant de dire foot sur la tronche. On va faire ça, paie blanche. On dégage et on file droit sur la Moscovite. Et là. Et pendant ce temps, on va récupérer les chevaux qui sont ici. On va commencer à payer pour Naples. La Bohème n'est plus un rival valable. Qu'est-ce qu'il veut rendre voir ? Comment ça ? Il veut mes sous. Voilà, on fait un petit blocus. Il ne donne pas mes sous. Ah punaise, les provinces de l'Aragon, qu'est-ce qu'elles coûtent cher à légitimer ? C'est parce que tu les as déjà mis dans des états. Tu les as déjà mis dans des états, en fait. Tu dois déjà avoir une province de l'état et mis un état. Tu payes double. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, ça sera revenu au même à la fin, quoi. Mais tu vois, 273 pour Valence, ça pique, quoi. L'effort, on peut les... Je ne suis pas près de... Un petit peu cher, ouais. Un petit peu cher, 273 pour Valence. Mais au moins, tu as fini à Ragon. C'est déjà une épine dans le pied, au moins, quoi. Allez, on va chercher l'objectif de guerre. Je fais ça, est-ce que ça... Oh, ça me fait une coalition toute pourave. Si je prends les trois, en revanche... Ouais, vous savez quoi ? Plutôt que de convertir le gars, je vais prendre ses trois provinces, je vais prendre son or. Allez, roule ma poule. Et sa femme. Exactement. Ouais, ouais, tu fais quoi, là ? Alors, nouveau dirigeant, nouveau dirigeant. Qu'est-ce qu'on va prendre comme nouveau dirigeant ? Un chef. Un protégé du pape, comme d'habitude. Un 3-4-2. Un 5-2-3, même. Un 3-4-2, c'est mon dirigeant. Par contre, putain, réputation diplomatique moins un. Je comblène à 3-3-6. Il serait peut-être temps que je meurs, parce que 3-3-6, c'est pas terrible. On va devenir général. Et go. En amont. Ça se convertit pendant ce temps-là. On légitimise ce truc-là. Ok, le siège qui tombe dans la foulée, c'est propre. Non, on peut rester ici. Je ne sais pas, en guerre contre Hormuz aussi ? Les canons, c'est parti. Là, on le défonce. Si, Hormuz aussi. Il faudra que j'aille en bêter Hormuz. Il a combien de force, quoi, là ? Je n'avais pas remarqué. J'ai détruit ses troupes. Un peu comme si je l'avais attaqué. Alors, je suis à combien ? Ouh là là, 87 sur 104, il est peut-être temps de faire une petite armée. Je fais une petite paix, excusez-moi. Est-ce que tu accepterais d'être vassalisé ? Oui, parfait. Non. Qui serait qui ne serait pas content ? Ah, le Saint-Empire ne serait pas content. Ouais, ouais, c'est rien. Le vassaliser Lunebourg, c'est ça ? Ouais, parce qu'à la base, je m'étais allié avec lui pour le vassaliser. Sauf que, je ne sais plus, j'ai eu un event de merde, un truc du genre, et du coup, je ne pouvais plus le vassaliser. Du coup, là, c'est l'occasion. Je serais toi, je prendrais d'abord une petite terre. Parce que si tu veux prendre la pomeranie, après, je te rappelle que tu vas encore te prendre une coalition de fifous. Mais laisse-le. Laisse-le se faire fifouter. Déjà qu'on a empêché qu'il se fasse dévorer par la France. Non, mais c'est vrai qu'en vrai, ce qui m'arrangerait, c'est que ça casse l'alliance, et du coup, comme ça, je vais pouvoir faire grossir mon autre vassal dessus. C'est beaucoup plus intéressant. T'as raison. Du coup, on va prendre. Oui, évidemment. Le genre, André, c'est que tu retires la pause. Et ça. Tu permets, je fais ma paix. Toi, tu ne te gènes pas pour mettre pause quand tu fais tes paix. Ça suffit. Je ne fais jamais rien, Bouddhaf, il ne bouge pas. Célia ? Célia. Qu'est-ce qu'il faut pour entendre ? Dans notre guerre, tu as ségé une province. Et va savoir comment ? Tu as réussi à remporter tout Aragon, c'est déjà une province. J'ai siégé quatre provinces. La France qui me rivalise, mais voyez-vous ça ? En vrai. Les autres, tu m'as qu'il y a des défilés. C'est le siège de la capitale de la Moscovie. D'ailleurs, les Moscovites vont se soulever bientôt. Et c'est quoi la capitale de la Moscovie ? Les Mourons. Les Mourons. Et c'est où Moscou, maintenant ? C'est chez moi. C'est en Teutonie ? Oui. Oh, trois mercantilistes, je prends. Moscou. Moscou. Ok. Ils sont à la fin, ils commencent à s'enfuir, lui. Très bien, ça me va. Le Syrien. Là, on en a fini avec lui. Alors, le prochain sur la liste, c'est qui ? Le Pomeranien qui va se poser chez le Teuton, quoi. Mais franchement. Alors, visiblement, il y aurait la Saxe à aller défoncer. C'est quand la fin de ma trêve avec le Brandebourg ? Ça a l'air d'être fini d'être avec le Brandebourg. Je peux l'attaquer ? Ben là, en fait, du coup, maintenant... C'est toi pour les nains. Non, je n'avais pas cliqué sur le bon endroit, déclaré la guerre. Oui, c'est bon. Par contre, là, la Bourgogne viendra. Je vois que j'ai fait où mes bateaux. Ils sont là, mes bateaux. Dans la Manche. Non. Non, c'est possible. Maintenant, c'est sûr. Toc, toc, toi. Là, oui, c'est sûr que si je triche, c'est facile. Je n'avais pas recruté une troupe, moi, quelque part. C'est là. Tu reviens. Le siège, j'ai tombé. Il vient de prendre ça. Le Brandebourg, zéro de siège. C'est quoi, ça ? Un marchand attend. Oui, ben, j'arrive. Zéro de siège. Du coup, j'envoie l'autre. Là, tu es équivalente à celle du Babelok. Oui, ça, c'est faisable, ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Un petit bâtiment, tiens. Et puis, quelques manufactures. Allez, une fois n'est pas coutume, je mets pause. Juste avant la fin de l'épisode. Oh, non ! Et si. À la fois, c'est pareil. Alors. Juste avant la fin, je te paie. Hop là. On va dire au revoir à tout le monde. Oh, mais je ne peux encore pas prendre tout. C'est incroyable, c'est incroyable. Qui c'est qui ne va pas être content ? 83 d'expansion, d'expansion agressive. Tu augmentes ton score de garde de la province. Non, je suis à 100%. Oui, mais tu peux augmenter le coût en score de garde de la province. Enfin, les faire baisser. Ça te permettra de prendre plus de province. Ah oui, mais je ne peux pas le faire tout de suite maintenant, là. Non, tu as plusieurs moyens. Doctrine diplomatique. Oui. Avoir choisi l'autre côté du concile de 30, tu n'as plus une petite moyenne. Non, non, mais là, on joue gros. On va à 132 de surexpansion. On fout la merde avec l'empereur. C'est ça, c'est chouette. Voilà. Comme ça, Ardarin, tu peux faire l'outro. Non, c'est moi qui fais l'outro. Prochain épisode. Ah non, c'est moi qui fais l'outro. Du coup, je fais l'outro. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, dire ce que vous en avez pensé. Passez voir les vues de tout le monde pour mettre des petits commentaires, des petits poupousses, des petits bisous. Et puis, on se dit à très vite pour la suite. Ciao tout le monde. A plus tout le monde. A plus. Bye bye.